Ligne droite, chronique Voyages avec Odeya. Odeya, depuis quand n'avez-vous pas vraiment voyagé ? Je retrouve donc Sophie Majoran, conférencière et directrice de l'agence de voyages Odeya, qui organise, vous le savez chers auditeurs, vos voyages culturels. Et cette semaine, Odeya nous emmène donc au Vietnam. Absolument, bonjour Lise Lotte. Le Vietnam, qui est cette terre qui ne laisse pas indifférent, ça c'est certain. C'est un voyage qui a pour thème le souvenir français, qui aura lieu du 27 novembre au 11 décembre, qui sera accompagné par un conférencier qui s'appelle Thomas Saint-Jean, qui connaît très bien le Vietnam pour y avoir vécu, et qui a vraiment étudié, si vous voulez, toute cette péninsule indochinoise, et qui non seulement l'apprécie, mais vraiment l'aime de cœur, et qui a l'habitude d'accompagner des groupes, des voyageurs, des visiteurs au Vietnam. La particularité de ce voyage, c'est un voyage qui va avoir lieu du nord au sud, d'Hanoi à Saigon, pour employer le vieux nom, le nom historique. Et donc un très très beau voyage, sur 15 jours, qui permet vraiment de cheminer, si vous voulez, de cette partie nord si attachante, très sauvage, vers le sud, vers le delta du Mekong, en passant à Hanoi, qui est une ville vraiment fantastique, très bien conservée, avec un quartier français très important, très très étonnant, qui mérite le détour. Il y a plus, si vous voulez, de reliquats, de restes de cette période coloniale française à Hanoi, qu'à Saigon. Et ensuite, un passage obligé par la baie d'Along, bien sûr, même si maintenant c'est peut-être un petit peu surfé, c'est très touristique. Mais nous choisissons, avec un correspondant local qui est très bien, qui est un chrétien d'ailleurs, vietnamien, un bateau à taille humaine. On s'éloigne, justement, des passages obligés, de la foule, j'ai envie de dire. Mais ça reste quand même tout à fait étonnant, ces pains de sucre baignés par cette eau tropicale. Ces eaux tropicales, c'est vraiment très beau. Passage également à Huée, le col des nuages, etc. Donc c'est très varié avant d'arriver à Saigon. Ce que je ne vous ai pas dit, et c'est la particularité de ce voyage, en cette année 2024, anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu. Alors, à Noy, au début du voyage, le groupe se rendra dans la cuvette de Dien Bien Phu. Alors certains diront oui, mais on a marre de toujours célébrer les défaites. Non, on ne célèbre pas une défaite. Effectivement, ça a été une grande défaite pour la France, terrible. On le sait tous, on connaît, on a tous connu peut-être des personnes de nos familles qui ont été impliquées dans cette guerre en Indochine, au Vietnam en tout cas, et qui ont été marquées. Mais en tout cas, si ça a été une défaite horrible, cuisante, eh bien on n'est pas là pour célébrer une défaite, mais on est là pour, au contraire, rendre hommage à tous ceux qui sont tombés, qui ont montré un courage vraiment hors normes. Et on reprendra certainement les textes de ce grand personnage, Élie de Saint-Marc, bien sûr, qui a tant écrit, qui était revenu lui-même sur ces lieux-là où il avait combattu. Alors, je vous pose la question habituelle maintenant. Cinq bonnes raisons de participer à ce voyage pour nos auditeurs ? Eh bien, déjà, c'est la bonne saison. C'est-à-dire qu'en fait, au début de l'hiver, pour nous, eh bien, on a besoin d'un peu de soleil. C'est déjà un départ, donc fin novembre. Ça peut être une bonne raison. C'est surtout que c'est la fin de la période des pluies là-bas en Asie. Et donc, ça y est, c'est la saison sèche qui commence. On peut à nouveau s'y rendre sans se faire tremper du matin au soir. Il y aura des rencontres aussi sur place. Et ça, c'est la spécificité des voyages culturels que nous organisons avec des conférenciers. Ce sont des petits groupes, nos voyages, nos voyages culturels. 22 personnes maximum, avec un guide local francophone, bien sûr. Et on a de très bons guides sur place. Et l'accompagnement d'un conférencier, donc au départ de Paris. Je vous disais tout à l'heure que Thomas de Saint-Jean connaît très, très bien pour y avoir lui-même vécu. Là, je suis à deux raisons, trois raisons ? Deux. Il faut que j'en trouve trois autres. On a quand même ce pèlerinage, presque, on pourrait l'appeler comme ça, Diane Bienfou, qui est une bonne raison. Ça, c'est une très, très bonne raison. On en a parlé tout à l'heure. C'est le fait de passer et de rendre hommage à tous ceux qui sont tombés. C'était en 1954, bien sûr. Et puis, c'est de redécouvrir la trace française, ce que la France a laissé dans ce pays. Parce que ce n'est pas rien, cet héritage, toutes ces richesses qu'elle a bâties, toute cette organisation qui a été la sienne. Et c'est cela aussi qui est intéressant. À la fois découvrir, bien sûr, le pays local, l'histoire locale qui est très riche, mais cette parenthèse française qui a tant marqué les esprits. Merci beaucoup, Sophie Majorand. Ça donne envie. Je peux vous rappeler rapidement ces bonnes raisons d'y aller. Vous arriverez au Vietnam au moment de la belle saison. Vous allez avoir des intervenants de qualité. Vous allez partir en pèlerinage sur les traces de Diane Bienfou et plus largement ce souvenir français. Et puis, comme d'habitude, avec Odeya, c'est peut-être l'occasion aussi de faire une pause et de prendre du temps dans nos vies qui sont si remplies. Merci beaucoup, Sophie Majorand, pour cette chronique qui, je le rappelle, est en partenariat avec l'agence de voyage Odeya. Et à très bientôt la semaine prochaine. Avec plaisir, merci.